Dites-moi sur 10 restaurants que vous connaissez, combien ont fait un business plan ? Maintenant, dites-moi sur 10 restaurateurs à succès, combien ont fait un business plan ? Que vous cherchiez des fonds auprès d'investisseurs ou pas, faites-le sérieusement. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vos parents préparaient le voyage d'été. Ils s'installaient sur la table du salon et étalait la carte routière. Et oui, il n'y avait pas de GPS. Ensemble, ils étudiaient le meilleur chemin possible en fonction des autoroutes, de prix de celle-ci et du temps gagné. Ils essayaient de faire coïncider nos moments de ravitaillement en essence avec nos moments de restauration. De plus, papa préparait une check-list de l'ensemble des révisions qu'il souhaitait faire sur notre vieille 405. Maman, préparer les sandwiches en fonction des goûts de chacun. Enfin, puisque la climatisation n'existait pas à cette époque, nous évitions de traverser l'Espagne en plein après-midi. Ils mettaient toutes les chances de notre côté pour arriver à destination dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, pour votre restaurant, c'est pareil. C'est votre feuille de route pour réussir avec votre affaire. Réussir sa présentation brève. Imaginez vous croiser Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Vous avez 30 secondes pour vous présenter et lui donner envie de s'intéresser à votre affaire. C'est parti, vous avez 30 secondes. Vous connaissez le quartier ? Et tant mieux. Mais votre banquier adore les chiffres. Pour réussir une analyse de marché sur la clientèle de votre quartier, vous pouvez utiliser la méthode de l'échantillonnage. Pour cela, placez-vous à un endroit. Comptabilisez le nombre de personnes qui rentrent dans un établissement le midi. Le nombre de personnes qui rentrent le soir. Pour quel ticket moyen ? Je vais vous donner une astuce pour connaître le nombre de clients qui rentrent dans un établissement. Rentrez dans cet établissement, commandez quelque chose et surtout récupérez le ticket de caisse. Dessus figure le nombre de tickets que le restaurateur a fait. Si en plus, vous connaissez le ticket moyen de cet établissement, vous avez une idée précise de son chiffre d'affaires. Pour la partie concurrence, c'est pareil. Votre banquier adore les chiffres. Sur votre zone de chalandise, faites un tableau qui regroupe l'ensemble des établissements avec leurs spécialités, leurs tickets moyens, leurs forces et leurs faiblesses. Les établissements dans votre zone de chalandise peuvent être des concurrents, mais ils peuvent aussi vous apporter de la clientèle. Vous devez répondre à un ensemble de questions, dont voici quelques-unes. En quoi votre offre est-elle adaptée à la clientèle sur votre zone de chalandise ? En quoi votre offre se différencie-t-elle de vos concurrents ? Est-elle adaptée à la clientèle du midi ou du soir ? Répond-elle au client qui souhaite consommer sur place ou à emporter ? C'est à vous de trouver les bonnes questions et de voir dans quelle mesure votre offre répond à ces questions. Préparez au mieux votre budget de départ. Plus vous listez de façon exhaustive et complète l'ensemble de vos dépenses et investissements, plus vous évitez de tomber dans le piège qui est de sous-estimer cette enveloppe de départ. Préparez un budget de fonctionnement. Prenez l'ensemble de vos dépenses, loyer, masse salariale, matière. Prenez l'ensemble de vos recettes avec vos fiches techniques, vos ratios. De cette différence, vous pourrez déterminer quel est votre besoin en fond de roulement et ainsi prévoir la feuille de route vers le succès. Montrez que vous avez mis en place une stratégie marketing en phase avec la clientèle de votre zone de chalandise. Vous devez prouver que vous avez une stratégie, un calendrier, afin de faire venir et revenir les clients de cette zone. Par exemple, vous pouvez déterminer de mettre en place un concert des jeunes talents tous les 3e jeudi du mois, avec comme objectif, au bout de 2 mois, d'avoir 100 personnes présentes. Création d'une page Facebook ou d'un compte Instagram, avec un nombre de publications par semaine et un objectif de fans à réaliser à une période donnée. Plus vous serez précis sur votre calendrier vos objectifs en termes de marketing, plus vous aurez la chance qu'un investisseur vous suive. En fonction de la typologie de votre restauration, votre D-Business Plan doit montrer à quelle échéance vous allez arriver à la rentabilité. Si quelqu'un doit investir sur votre restaurant, c'est que vous avez réussi à lui montrer que, d'une façon opérationnelle, votre établissement est rentable. Chaque mois, vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, ce qui vous dégage une marge. C'est grâce à cette marge, ou votre excédent brut d'exploitation, que vous pouvez rembourser vos emprunts et vos investisseurs. Avec ces informations, vous pouvez déterminer une date d'arrivée à l'équilibre financier. Ça y est, vous avez votre business plan. Vous avez travaillé des jours et des heures dessus. Et pourtant, ce n'est pas fini. Vous allez devoir le mettre en forme. Par exemple, prenez la plus belle des photos que vous avez sur votre plat. Une image vaut mieux que mille mots. Une photo de votre futur plat devrait motiver vos investisseurs. Sans retirer d'informations, soyez le plus précis possible, le plus synthétique possible. C'est à cette condition que vous aurez le plus d'impact. Enfin, si vous avez prévu de présenter votre business plan, montrez-le-moi avant. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de créer votre propre feuille de route. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez la liker et la partager. Et vous rendre sur le site internet de Coachmoresto afin de nous faire part des informations que vous souhaiteriez avoir. Mais en attendant, n'oubliez jamais, Coachmoresto, le pro, c'est vous. Sous-titrage ST' 501